Je ne t'avais pas vu. Là, rien. Là, c'est désolant. Donc, c'est une grosse maison. Je ne sais pas si c'était vraiment maison particulière au port. On essaiera de le découvrir par la suite. Sinon, c'est vraiment désolant. Elle est magnifique avec piscine. On verra après. C'est vraiment… Une dernière question. En France, c'est en Belgique ? Est-ce qu'on peut dire qu'on est fuit en bulle ? Non. Ah, si on fait le grand écart, oui. Mais bon. Non, on est en Belgique. C'est le fief de l'Urbex dans notre coin, on va dire. On est parti ? Allez, go. Sous-titrage ST' 501 Donc, là, on est rentré dans le gros de la maison. La maison principale, on va dire. Donc, on a pu apprendre un peu des choses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça ressemble un peu à une hôtellerie, chambre d'hôte. Donc, grosse maison avec piscine. Deux, trois petits appartements. Je pense qu'il y en a encore à l'étage. On verra ça. Et au fond, on entend de l'eau. Donc, il y a peut-être une cascade ou un vieux moulin. On ira voir. Bon, continue. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Imagine, le matin, tu te lèves tranquille. Le week-end. Tu te faire. Tu ouvres les fenêtres. Et t'as vu sur sa. Donc, c'est vraiment pas mal. malheureusement un peu trop de végétation, on n'arrive pas vraiment à voir tout, donc ça confirme bien, ça c'est des chambres, derrière c'est un petit lavabo, donc c'est dans le domaine de l'hôtellerie. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Il y a une piscine, j'en profite. Y va ? T'es taré toi ! C'est parti ! C'est vrai qu'est-ce que tu peux partir là ? Écoute, il fait tellement bon que j'ai envie de sauter. Moi j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi on laisse ça à l'abandon ? Faillite sûrement. Donc là pour le mot de la fin, pas grand chose à dire, donc tout ce qu'il y avait avant, je pense qu'on l'a appris. Et la suite au prochain épisode ? Allez salut ! ... ... ... ... ...